Le mois de juin a été rempli de plusieurs belles expériences ludiques. J'avais bien hâte de vous en parler. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le quad 9 du mois de juin. Alors le mois de juin est déjà terminé, ça passe tellement vite. L'été est là, la belle température est au rendez-vous également. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de belles expériences à vous proposer. Alors comme à l'habitude, je commence avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors au courant du mois de juin, j'ai joué 36 parties de 24 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 5 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors moins de nouvelles expériences, mais j'ai eu l'occasion de revisiter également des jeux que j'avais joués dans le passé. Et j'ai bien hâte justement de vous en parler. Alors je vais commencer immédiatement avec une belle expérience que j'ai eue qui a été une journée spéciale à l'école de ma fille. Donc ma fille est en 5e année du primaire et j'ai eu la chance, le plaisir d'aller faire une avant-midi de jeux de société avec sa classe. Donc j'ai vraiment apprécié mon expérience, j'ai apporté plusieurs petits jeux. Le but c'était d'avoir des jeux qui étaient très faciles à montrer, très rapides aussi. Donc j'ai essayé d'y aller avec des jeux un peu différents pour leur faire découvrir aussi des choses nouvelles. Donc l'avant-midi a été vraiment un succès, ça a été très agréable de voir les jeunes participer. Il y en a quelques-uns qui avaient déjà de l'expérience un peu dans les jeux de société. Il y a même une petite fille qui avait apporté Takenoko de la maison. J'ai trouvé ça vraiment super de voir la belle relève ludique. Alors pour ceux qui ne savent pas, les élèves de 5e année c'est aux alentours d'entre 10 et 12 ans je dirais. Et ils ont vraiment aimé leur expérience. Donc c'est quelque chose que moi-même j'ai aimé faire parce que c'est le fun de pouvoir justement partager ça. Et bien entendu c'est certain qu'on ne sortira pas des gros jeux à ce moment-là. Mais j'ai sorti une belle brochette de jeux et les jeunes ont eu l'air de bien apprécier leur avant-midi. Donc je vais y aller maintenant avec mes nouvelles expériences ludiques. Donc les nouveaux jeux que j'ai joués. Je commence avec un petit jeu qui s'appelle Your Best Life. Alors si jamais vous suivez la chaîne, mon collègue JP de la chaîne a fait une vidéo d'une partie en solo. De Your Best Life qui est un flip and write. Donc avec un thème qui me plaît beaucoup, on va se faire une vie. Et oui, je dirais que le jeu Pursuit of Happiness, la quête du bonheur, est un jeu que j'avais beaucoup aimé le thème. Donc je trouvais que le thème de The Sims, on s'entend là, c'est vraiment quelque chose comme ça, résonnait beaucoup avec moi. C'est un thème que j'aime énormément. Et de voir ça avec un flip and write, c'est un jeu de 1 à 8 joueurs. Et tous les joueurs peuvent jouer de manière simultanée. Donc ultimement on va faire des hits dans différentes cases. Certaines cases vont nous donner des hits qu'on va pouvoir placer ailleurs et ainsi de suite. On va faire des réactions en chaîne comme ça. Ce qui est amusant avec le jeu, c'est qu'on peut choisir de jouer célibataire. Donc d'avoir une famille seule ou d'être en couple avec un autre joueur autour de la table. Et on peut également mélanger tout autour. Donc il peut y avoir des joueurs qui sont en couple, des joueurs qui sont célibataires. Et ça vient faire une petite différence sur la façon de jouer. Donc j'ai vraiment trouvé que le thème me plaît beaucoup. Mais aussi le fait qu'on peut jouer à beaucoup de joueurs. Bon c'est certain que, petit bémol, quand on joue à beaucoup de joueurs, il y a un petit problème. Dans le jeu on a des stories, donc les médias sociaux, des stories Facebook. Le problème c'est que quand on joue à plusieurs joueurs, la plupart peuvent liker la story. Et là ça va faire en sorte que ça va faire une cascade. Et souvent plus il y a de joueurs, plus il va y avoir de likes. Et plus ça va virer en boucle, qu'on va faire des stories après story après story. Et ça devient un petit peu déplaisant parce qu'il y en a un petit peu trop. Ça c'est pas un problème que j'ai vu lorsqu'on joue à moins de joueurs, mais à beaucoup de joueurs. Et on s'est amusé quand même à faire un petit peu de roleplay. Donc lorsqu'on sort nos histoires, on explique un peu c'est quoi notre story Facebook pour voir si les autres vont la liker. Donc le thème me plaît beaucoup. C'est un jeu que je trouve bien. C'est pas un jeu exceptionnel, mais avec son thème, le jeu est rehaussé pour ma part. Et c'est vraiment le genre de jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'invite à aller regarder la vidéo de JP sur la chaîne pour voir justement sa partie en solo. Je vais vous parler aussi de Rolling Heights. Alors Rolling Heights est un jeu que j'avais bien hâte d'essayer parce que c'est un thème qui me plaît beaucoup. La construction de ville. Alors le thème, le concept de construire une ville est vraiment un thème qui résonne en moi. C'est le genre de choses que j'adore dans un jeu de société. Et lorsque j'avais vu Rolling Heights, j'étais vraiment intrigué. Le bémol, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit que le jeu était incroyablement long. Et là ce que je trouve drôle, c'est que dans les médias que j'ai écouté, les médias ludiques, il y a certaines personnes qui disaient qu'il était vraiment trop long. D'autres qui disaient que, ah non, je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris pourquoi que le monde trouve ça. C'est parce que dans le jeu, bon, dans le jeu principalement, on va brasser des meeples. Et ça c'est un concept très original parce que oui, on va placer des tuiles, tenter de construire des bâtiments avec différentes ressources. Donc sur le bâtiment, du verre, de l'abérique ou des choses comme ça. Mais ultimement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser les meeples. Et là, ça va déterminer un aspect de petit côté push-your-lock qui va déterminer nos meeples qui travaillent fort. Donc si le meeples tombe debout, il va travailler très fort, il va produire le double des ressources. Et s'il tombe de côté, il va produire une seule ressource. Et s'il tombe à plat, malheureusement, il ne travaille pas et il ne va pas produire. Donc on a une espèce d'élément de push-your-lock. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre au début de son tour avant de commencer à brasser ses meeples. De la minute que son tour est fini, on brasse nos meeples et on prépare notre prochain tour. Donc pendant que les autres joueurs jouent, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de temps mort. Donc mes parties à trois joueurs ont duré aux alentours de 1h-1h30. Et ce que je trouve vraiment tout à fait raisonnable. Donc quand j'entends, j'écoutais un moment donné Martin Lafrenière de La Zone qui disait que sa partie avait duré plus que trois heures. Je pense qu'il n'a vraiment pas suivi le concept de brasser les meeples pendant le tour des autres joueurs. Et je pense que c'est un problème que certaines personnes peuvent avoir eu. Ça va ralentir le jeu. Sinon, j'ai trouvé que le jeu était le fun. Le jeu offrait des belles possibilités. Le concept de rouler ses meeples est très original. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais continuer avec mon gros coup de cœur du mois. C'est le jeu Thunder Road Vendetta. Alors, Thunder Road Vendetta est un jeu qui est sorti par la compagnie Restoration Games. La compagnie Restoration Games reprend des vieux jeux et les renipe au goût du jour. Alors, Thunder Road est un jeu qui date de 1986. Un jeu, tout ce qu'il y a de plus à mériter. Et là, je ne dis pas ça négativement. C'est un jeu où on a du hasard, des dés, des revirements spectaculaires, des éliminations de joueurs. Bref, du gros fun sale. J'ai vraiment apprécié chacune de mes parties de Thunder Road Vendetta. Ce qui est un jeu que je n'avais pas trop d'attente envers ce jeu-là. Et quand on joue, c'est vraiment le fun. Du fait qu'on va peut-être rentrer dans un char qui va virer dans un autre, qui va faire exploser une mine. Le char va revoler, boum, éliminé. Et voilà, comme ça, on va appeler un hélicoptère. Et là, le jeu est haut en couleur. Mais c'est un gameplay que je trouve qui coule très bien pour ce type de jeu-là. C'est des parties qui ne sont pas trop longues. Donc, ultimement, c'est quoi? C'est une course à la mort. Imaginez-vous Mad Max, mais en board game. Donc, c'est vraiment ça. On va avoir des véhicules qui vont se promener. On va tirer sur les autres. Et il va y avoir des hasards de la route qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues. Mais je pense que quand un jeu s'assume avec son hasard, avec ses dés... Parce que oui, on peut être malchanceux avec les deux. Mais je pense que quand un jeu s'assume comme ça, c'est vraiment réussi. Et pour ma part, je pense que ça tombe dans mes jeux de beer and pretzel. Qu'on dirait les petits jeux qu'on va jouer à peu près n'importe qui en fin de soirée. J'ai ri, mais j'ai du fun. Même si j'ai perdu mes parties, j'ai énormément de plaisir à voir tout le chaos que cette partie-là peut amener. Donc, Thunder Road Vendetta. J'avais manqué la version Kickstarter. J'ai pris la version magasin. Et là, je vais me mettre à chercher les extensions parce que je trouve que ce jeu-là est vraiment génial. Je continue avec un petit jeu, celui-là. Mountain Goats. Un petit jeu très léger, mais que j'ai trouvé sympathique d'ailleurs, que j'ai apporté dans la classe. C'est un jeu de roi de la montagne, ultimement. On va brasser des dés. On va devoir faire des combinaisons pour pouvoir faire monter nos petites chèvres. Et lorsqu'on va avoir des combinaisons, on va pouvoir retirer des tuiles. Mais les autres chèvres vont essayer de monter. Et si une chèvre réussit à monter, elle va lancer le joueur en bas de combinaisons. Donc, il va redescendre en bas de la montagne. Donc, ça me fait penser un peu à Can't Stop, mais sans l'élément de Push Your Lock. Donc, c'est certain que ce n'est pas un jeu de gamer. C'est un jeu peut-être plus familial. Un petit filler de fin de soirée. Mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Du beau matériel, les beaux petits meeples de chèvres sont vraiment mignons. Donc, un jeu qui est facile à sortir quand même. Qui n'est pas trop longtemps à jouer. Et qui va plaire justement aux familles. Je continue avec des jeux que j'ai joués. Que eux, ce n'est pas ma première expérience. Mais ça faisait longtemps que j'avais joué. J'y vais avec Automania. Automania est un jeu que j'avais joué il y a plusieurs années. Et je m'en étais départi. Parce que, bon, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Mais là, ça faisait une couple de fois que je leur voyais. Des fois, je voyais des photos. C'est vrai. Et j'ai décidé de me reprocurer une copie du jeu. Moi, je suis comme ça. Ça m'arrive quand j'ai envie de jouer à un jeu. Donc, Automania est quoi? C'est quoi? C'est un jeu... Je dirais que le look cartoonish n'est pas vraiment représentatif. Donc, c'est un jeu peut-être mid-weight. Donc, un peu moyen. Où on va construire. Faire une usine de construction de voitures. Et là, on va devoir construire des voitures selon certains paramètres. Pour avoir des étoiles. Pour pouvoir réussir à fournir des voitures qui vont être demandées. Et réussir à les shipper. Donc, un élément de gestion qui va être intéressant. De placement d'ouvriers. Avec nos petits meeples qu'on va placer dans différentes colonnes. J'ai trouvé que le thème est vraiment super. Le petit look cartoonish est super. Mais il ne faut pas m'éprendre ça. Ce n'est pas un jeu pour enfants non plus. Donc, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les durées de partie sont relativement raisonnables. Et je suis vraiment content d'avoir eu l'occasion d'y rejouer. Un autre jeu que ça faisait longtemps que j'avais joué. Mais celui-là, il n'est vraiment pas pour tout le monde. C'est le jeu Innovation. Alors, Innovation est un jeu qui vient du génie de Carl Chodick. Alors, Carl Chodick est un designer que j'apprécie énormément. Mais qui produit des jeux qui ne sont vraiment pas pour tout le monde. Un de mes favoris, La Gloire de Rome. Et probablement le jeu que je déteste le plus enseigné. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que je n'y ai pas joué. Mais je le conserve quand même dans ma collection. Donc, cette fois-ci, le jeu que je vais vous parler, c'est Innovation. Alors, Innovation est un jeu très chaotique. Tantôt, je vous parlais de Thunder Road Vendetta avec son lot de hasard. Ici, ça va être des cartes qu'on va jouer. Mais ça vient avec son lot de méchanceté. C'est un jeu incroyablement méchant. On va voler des cartes, saboter les plans des autres joueurs. Il va y avoir des cartes qui vont faire des changements radicals de situation. Et la plupart des gens que j'ai joué, ce n'est pas tout le monde qui aime ce jeu-là. Mais quand on y joue, et là, j'y ai joué principalement à deux joueurs, je pense que ça va réduire un peu le chaos bordélique qu'il peut avoir. Mais il y a un élément de collection d'icônes qu'il va y avoir, qu'on va placer. Et on va pouvoir utiliser des cartes. Donc, c'est certain qu'on va devoir constamment réagir aux autres joueurs. Donc, on n'a pas de stratégie à jeu. C'est un jeu très tactique. On s'ajuste au quart de tour. Mais Innovation est un jeu vraiment génial que je suis très heureux d'avoir rejoué, d'avoir ressorti. Parce que ça faisait très longtemps que j'y avais joué. Le prochain jeu que je vais vous parler est le jeu Ethnos. Alors, Ethnos est un jeu qui a un visuel très, très oubliable. Mais le gameplay est vraiment super. D'ailleurs, le jeu a eu une refonte. Donc, le designer a fait une version 2.0 qui s'appelle Archaeus Society, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Donc, dans Ethnos, c'est un jeu de contrôle de territoire, de majorité de territoire, où on va devoir tenter de jouer des cartes qui vont nous donner des bonus. Et on va placer des petits marqueurs dans différentes régions. Ce qui est amusant avec ce jeu-là, c'est que la simplicité de jeu. Chaque tour prend une demi-seconde. Soit on pige une carte, ou soit on joue un Warband. Et là, un Warband, c'est une collection de cartes. Ça répète avec pratiquement n'importe quoi. Donc, le thème est très, très « pasted on », très, très collé dessus. Mais je trouve que le jeu offre tellement de possibilités. C'est un jeu qui roule bien à plusieurs joueurs. C'est un jeu qui est vraiment le fun. Je pense qu'il est meilleur, justement, quand on joue à 3-5 joueurs, probablement. À 2 joueurs, il est un peu moins bon. Parce que, bon, des majorités de territoire, des choses de même, on a un peu moins de tension qui se sent. Mais c'est un jeu que je trouve vraiment excellent. D'ailleurs, je vais essayer Archeo Society. J'ai eu un ami qui a joué et qui m'a dit qu'il avait bien apprécié sa partie. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est le jeu Panam. Alors, Panam est un jeu qui a été un peu oublié par le temps. Donc, ce n'est pas un jeu qui a fait des grosses vagues. Ce n'est pas un jeu qui est facile à trouver non plus. Non pas qu'il est rare, mais je pense qu'il doit avoir juste une impression limitée. Alors, Panam est un jeu de construction de route. Mais on n'essaierait pas de relier un point A à un point B, comme par exemple les aventuriers du rail. Non, on va devoir tenter de construire sur différentes zones dans le but de se faire acheter. Parce que le jeu a un système d'enchères, de placement d'ouvriers bien pensé. Mais au final, le but, c'est de faire acheter nos lignes aériennes par la grosse compagnie Panam. De manière à pouvoir retirer beaucoup d'argent et de s'acheter des actions de la compagnie, justement. Parce que le but va être d'avoir le plus de shares, justement, de cette grosse compagnie-là. Et la valeur de ces actions-là va monter plus la partie va aller. Donc, on va tenter de devoir recevoir de l'argent pour acheter, justement, de la liquidité comme ça. Donc, j'ai trouvé que Panam est un bon jeu. C'est un jeu qui n'est pas vraiment exceptionnel. Mais j'ai du plaisir à y jouer. Je ne sais pas s'il va rester dans ma collection. Je pense que je risque d'y rejouer une ou deux fois avant de me faire une petite idée un peu plus. Parce que c'est un jeu qui est un peu oubliable. Donc, c'est vraiment... Le jeu offre des bonnes idées. Le jeu a un visuel intéressant. Mais je pense qu'il est dans cette catégorie-là de jeu un peu oubliable. Le prochain jeu, ça faisait longtemps que j'avais joué. Je suis bien content de l'avoir fait. C'est Era Medieval Age. Alors, Era est une espèce de roll-and-write version de luxe. Parce qu'on va avoir des idées. Mais au lieu d'écrire ou de dessiner notre ville, on va avoir des belles pièces de plastique. Et là, je vous parlais tantôt avec Rolling Heights du fait que construire une ville, c'est vraiment un élément que j'aime beaucoup. Et bien là, on manipule notre ville. On construit des petites fermes. On construit des choses comme ça. Et je trouve que le jeu est vraiment super. J'ai même l'extension. Mais je n'ai même pas encore sorti l'extension. Chaque fois que j'ai joué, c'est avec le jeu de base. Donc, j'ai trouvé que le jeu était très intéressant. On va devoir tenter de construire justement. Et en construisant certains types de bâtiments, on va pouvoir retirer des dés supplémentaires. Et là, ces dés-là vont pouvoir nous servir. Mais on va également devoir nourrir notre famille. Nourrir nos ouvriers. Donc, nos dés. Donc, il va falloir faire attention de faire une espèce de bonne dose. entre. Est-ce que je veux avoir le plus de dés possible pour retirer le plus de ressources et de bénéfices? Mais à ce moment-là, c'est certain qu'il va falloir les payer. Un élément de jeu intéressant. On tire des dés en arrière de notre petit paire avant. On a des reroules qu'on peut faire. On peut manipuler l'idée aussi. J'ai trouvé que le jeu a un bel élément. On ne se le cachera pas. C'est un jeu qui est visuellement très intéressant. Malgré le fait que le plateau jaune n'est pas super beau. Mais bon. Je sais qu'il y a du monde qui a repeinturé leur plateau. Mais sinon, c'est vraiment le fun de pouvoir construire nos petites villes comme ça. J'ai vraiment trouvé ça super. Et le dernier jeu que je veux vous parler, c'est le jeu Starship Captains que j'ai rejoué il n'y a pas si longtemps que ça. C'est drôle parce que j'en ai parlé dans mon throwback, je pense, du mois passé ou quelque chose comme ça. Donc, Starship Captains, pour ceux qui ne le savent pas, est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux. Donc, c'est un jeu où on va devoir tenter de compléter des missions. On va avoir des ouvriers. Il y a un look très, très Star Trek cartoon un peu. Donc, on va devoir se promener à travers les confins de l'espace avec notre vieux Rafio et avec notre équipage. Et là, on va avoir de la gestion d'équipage à faire parce que selon la couleur de nos officiers, ils vont pouvoir réaliser certaines actions. On va pouvoir bonifier ces actions-là avec des cartes, des technologies qu'on va prendre. Et on va pouvoir également leur donner un petit coup de pouce, les promouvoir au rôle de capitaine ou d'amiral pour qu'il soit plus efficace. Donc, c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant. Je pense qu'un des petits problèmes du jeu, c'est qu'on a l'impression que c'est la coupe court. À la fin, le jeu est fait sur quatre rounds. J'aurais peut-être préféré avoir un cinquième round. Mais encore là, comme beaucoup de jeux des fois, lorsqu'on étend un peu trop la sauce, comme ça, on étire un peu. Il faut vraiment optimiser parce qu'on a seulement quatre tours. Mais quand la partie finie, il est comme « Wow, ok, déjà, ça a passé vite. » Et c'est probablement bon signe quand un jeu passe vite. Ça veut dire qu'on a du plaisir. Mais je pense qu'il manque un petit sentiment d'accomplissement, je pense, pour ce jeu-là. Mais il reste que j'ai quand même trouvé le jeu très, très bon. Donc, ça fait le tour de mes expériences ludiques du mois. Alors, un beau mois rempli de belles nouveautés aussi, des jeux que j'ai vraiment trouvé super. J'ai trouvé ça le fun. J'ai pu participer également à des petits événements. Mon ami Martin, c'est à ton tour, avait un petit événement que je suis allé faire un tour. J'ai également pu fêter ma fête d'anniversaire au début du mois de juin. J'ai eu plusieurs amis qui sont venus à la maison et on a pu jouer à un paquet de jeux. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super. Et ça a vraiment été un beau mois. Et je pense que les mois qui s'en viennent ont également plusieurs, plusieurs jeux intéressants. D'ailleurs, là, on est déjà dans le mois de juillet. Et pour le mois de juillet, j'ai déjà un jeu qui a été un gros coup de cœur. Donc, possiblement un jeu qui va être dans mon top des jeux de l'année, mais on va y revenir le mois prochain. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo, j'invite à faire un petit pouce vers le haut. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Donc, c'est un petit clic comme ça pour nous encourager. Et si jamais vous voulez nous encourager aussi, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. D'ailleurs, vous allez retrouver toutes les informations dans la description de la vidéo. Et parlant de nos Patreons, je tiens à remercier, en fait, tous nos Patreons. Donc, c'est vraiment super de voir le support que vous nous donnez. Mais principalement, merci à mon ami Jean-François Gauthier de Goblivion Games, avec son jeu Goblivion, qui est en bonne production. Ça va bien, la production. J'ai très hâte de voir la version finale. Mais merci aussi à Jessica Hébert Mathieu, à Jonathan Lecarpentier, à Marie Jolivet, à Miguel Piette, à Claudia Gomez, à Cyril Souchu, David Castonguay, François Tétrault, Jérémy Charles Dufour, Marc Tifo, Olivier Dubé, Serge Darvaux. Alors, je vous remercie énormément du support que vous nous donnez. Mais également à vous tous qui nous écoutez, mois après mois. Donc, c'est certain que là, bon, on a pris un petit horaire d'été, on a ralenti un peu la cadence dernièrement, mais faites-vous en pas, on prépare encore une tonne de vidéos pour vous faire plaisir. Donc, c'est Sylvain, pour l'école de jeu, et on se dit à la prochaine! 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, et on se dit